bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour les balances en avril 2019 donc j'espère que vous allez bien que vous prenez le soleil c'est important aérez vous ça fait du bien voilà je voulais vous remercier également pour tous les jolis commentaires afin que ben voilà que cette chaîne avance ça serait bien aussi qu'il ya encore de plus en plus d'abonnés donc je remercie les nouveaux abonnés également et puis n'hésitez pas à partager car peut-être certaines personnes seraient content de pouvoir écouter cette vidéo ça leur parlera peut-être aussi donc cette vidéo c'est pour les balances ascendant balance signe lunaire en balance également donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants si c'est pas le même vos signes lunaire etc voilà donc on va commencer pour le tirage donc j'ai d'abord tiré des cartes avec l'oracle amethyst love ensuite le petit le normand j'ai des droits oui j'ai également je tirerai également quelques cartes de l'oracle lumière pour pouvoir éclaircir un peu plus encore et je répondrai à la fin de ce tirage à une question à par oui ou par non donc n'hésitez pas déjà à regarder un peu enfin penser à votre question pour savoir si ça sera un oui ou si ça sera un non tout à l'heure donc déjà dans le tirage qu'est ce que je peux voir pour les balances et bien je vois un homme qui est présent donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou peut-être un homme important dans la vie d'une femme donc et qu'est ce qu'il a cet homme et ben cet homme il a le masque de la tromperie donc soit c'est un homme donc si vous êtes un homme vous portez un masque et vous ne savez pas encore vraiment qui vous êtes peut-être que vous comment dire vous vous mentez à vous même aussi peut-être donc peut-être lâcher prise parce que je vois après cette carte du lâcher prise par rapport à cette carte de l'automne ça ça représente en plus la balance le scorpion ou sagittaire donc ça peut être un homme de ce signe là mais bon vous êtes balance je fais le tirage pour les balances donc déjà ça vous concerne vous donc pour certains hommes balance lâchez vous lâcher prise et puis détachez vous de quelque chose je vois qu'il ya beaucoup de détachement à avoir méditer en fait de la sophrologie afin de vous retrouver voilà c'est important et des fait vous aider peut-être aussi pour par quelqu'un si jamais vous n'arrivez pas peut-être que c'est juste un petit blocage à délivrer et puis après vous verrez la vie d'une autre façon c'est très important rentrer en introspection et puis vous pourrez avancer beaucoup plus vite comme cela en ayant voilà évacuer certaines choses si c'est pour une les femmes balance c'est un homme qui est dans votre vie qui porte le masque de la tromperie ou qui a porté le masque et du coup c'est à vous de lâcher prise là pour oublier peut-être cet homme ou peut-être communiquer avec lui afin de savoir ce qu'il a vraiment au fond de lui ou peut-être pour vous mettre en garde également de vous détacher d'un homme qui est peut-être pervers narcissique ou autre chose il y en a beaucoup maintenant mais bon c'est pas un hasard si on vous met ces personnes là sur votre chemin parce que c'est pour vous faire travailler quelque chose c'est que vous avez quelque chose à travailler et et à lâcher voilà en fait en gros il n'y a pas de hasard malheureusement la vie n'est pas toujours simple mais parfois il faut pas toujours prendre en négatif quand on est dans la situation c'est sûr que ben on le vit mal mais si on rentre de nouveau aussi en introspection comme je le disais ou avec les hommes balance vous allez peut-être comprendre mieux les choses et puis voilà la blessure elle va petit à petit va s'en aller et vous allez à voile vers de nouveaux horizons voilà donc lâcher prise allez dans vous promener dans la nature et penser que la vie est belle et que vous allez avoir une rencontre beaucoup plus sympathique par la suite mais pour cela il faut lâcher cette personne parfois voilà donc je vois aussi qu'il ya une période de transformation pour pour les balances vous êtes en pleine transformation en renouveau un changement va vous ouvrir vos ailes un peu un on voit mais pour cela il est nécessaire de voilà d'enlever ce masque et d'enlever aussi tous les masques des personnes autour et puis de vous voilà de vous éloigner toutes ces personnes il ya vraiment l'éloignement nécessaire donc voilà suivant ce que je vous ai dit prenez ce qui vous semble le mieux pour vous il ya aussi la période lunaire qui sort la lune donc c'est ça peut être dans une période de trois semaines ou peut-être au niveau de la pleine lune peut-être que cette pleine lune aura des effets de transformation sur vous les balances parce que la pleine lune c'est très très fort au niveau émotionnel donc ça balaye parfois des choses enfin ça vous oblige aussi à balayer à vous transformer également donc je pense que cette pleine lune pour moi sort comme ça je le ressens comme ça ça sera fort en balance et puis d'ailleurs je me demande si elle n'est pas en signe de la balance je ne sais pas il faudrait que je me renseigne mais bon écoutez bien cette vidéo et puis vous verrez ça va vous aider mais vraiment lâcher prise lâcher prise et puis et puis enlever ce masque franchement c'est important pour vous donc pourquoi lâcher ce masque et bien parce que derrière il ya une belle rencontre qui pourrait se faire voyez il ya la carte de l'anneau et la carte du bouquet donc pour moi c'est vraiment des belles associations d'une belle union qui pourrait commencer avec un renouveau très important puisqu'il ya la cigogne derrière voilà trois jolies cartes qui montre bien que vous allez sortir de cet enfermement dans votre tour d'ivoire pour pouvoir vous ouvrir à des nouvelles personnes voilà si on les regroupe toutes voilà ce que je pourrais dire en cinq mots voilà c'est l'union rencontre nouveau renouveau et puis sortir de votre tour de votre enfermement pour vous élever la tour c'est également une élevation pour aller vers la rencontre de nouvelles personnes un nouveau partenaire plus fidèle qui sera qui portera pas de masque lui au moins et puis qui vous permettra de vous élever et puis de vous apporter de jolis cadeaux ce que le bouquet c'est les cadeaux de la vie aussi un vous offrira peut-être même des fleurs un qui sait après ça peut être également une officialisation d'une union parce qu'il ya la la tour juste à côté qui est plutôt à un bureau enfin ça pour présenter une administration officielle donc peut-être une demande en mariage pour certains ou un paxe avec quelqu'un fidèle un partenaire stable pour les balances voilà pour les ça ce sera plus pour les gens qui sont déjà en couple après pour ceux qui ne sont pas encore en couple pour moi c'est un une belle une belle rencontre qui va vous permettre de ouvrir vos ailes de nouveau de vous transformer car la transformation mais la cigogne représente également cela et puis une transformation de vous élever un voilà voyez ça tout ce qu'on reste tout correspond un détachement aussi un le fait de sortir de votre tour d'ivoire c'est important et puis pas une belle officialisation peut-être une demande en mariage pour certains pour certaines balances ou peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir son coeur et puis un beau cadeau de la vie pour vous avec quelqu'un vraiment de fidèle peut-être aussi rapprocher vous de vos amis aussi ça peut vouloir dire ça également une transformation peut-être aller vers de nouvelles personnes détachez-vous de certaines personnes et aller vers des nouveaux amis nouvelles personnes nouveaux partenaires associations également qui pourront vous aider à vous ouvrir à ouvrir votre créativité ça c'est le bouquet ça peut représenter aussi tout ce qui est créativité donc des belles choses créer des belles choses pendant ce temps là vous ne pensez pas à vos malheurs comme on dit et ça vous ouvre vraiment ça vous transforme alors on va regarder l'oracle lumière pour approfondir un peu plus alors moi je vois encore l'homme qui sort dans l'oracle lumière cette carte s'est retourné encore de nouveau donc l'homme est très présent les balances donc il ya des hommes autour de vous un homme c'est déjà bien et puis où les hommes balance c'est bien je pense que ce tirage va leur parler aussi un ouvrez vous enlevez ce masque allez c'est parti à nouveau un nouvel homme arrive dans tous les sens du terme pour ceux qui sont pour les hommes c'est un nouvel homme parce que vous allez enlever ce masque que vous portez peut-être depuis très longtemps et qui va vous permettre de vous transformer et pour certaines femmes un homme un bel homme qui va arriver vers vous ou peut-être vous allez enfin vous éloigner d'un homme qui n'était pas mais bien pour vous non plus et vous allez sortir de votre tour et avoir une belle rencontre ben dis donc c'est des jolies cartes un alors pour les balances qu'est ce que j'ai invitation sortie c'est la fin de quelque chose donc pour moi le fait de sortir d'accepter des invitations vous allez enfin permettre de clôturer ce cycle néfaste qui était pour vous donc pour certains ben voilà il y aura le lâcher prise nécessaire le détachement et vous permettra la transformation ça peut être pour une période dans une période de trois semaines environ un aussi ça peut être également bas sorti pour enfin voilà clôturer tous ces mauvaises pensées ça vous aidera aussi à passer à autre chose alors si je j'étale ces cartes et j'en rajoute qu'est ce que j'ai d'autre l'adultère vous voyez c'est un homme on revient sur l'adultère la tromperie l'adultère c'est exactement les mêmes cartes jeunesse sexualité et rapidité donc pour moi pour certains certaines balances peut-être que vous avez besoin de retrouver une seconde jeunesse en ayant et ben une sexualité avec une personne plus jeune rapidement ça peut être ça aussi ou faire preuve d'immaturité un petit peu pour voilà vous lâcher mais bon enfin est ce que c'est la bonne solution après j'ai pas à vous juger mais attention quoi aussi après ça sera peut-être un homme qui va peut-être vous va tromper sa femme il y aura peut-être un adultère assez rapidement je vais remettre les cartes quelqu'un de plus jeune que vous peut-être aussi ou quelqu'un d'immatur ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui voilà les balances il ya un homme dans votre vie qui vous a trompé avec quelqu'un de plus jeune voilà sexuellement et vous l'avez découvert donc c'était juste pour vous dire voilà guérissez enlevez ce masque et détachez vous de cette personne après ça peut voir dire également de pour certains hommes ils ont besoin de se prouver quelque chose en trompant ou en allant avec vers des femmes plus jeunes il ya ça aussi donc ça arrêtez peut-être arrêter avec cela on montre bien enlevez votre masque détachez vous transformez vous voilà ce que ça peut après ce qu'est ce qu'on peut dire de plus c'est quoi homme adultère voilà c'est ouais ouvrez vous à la rapidité rapidité de quoi ouais voilà aller vers plus de sagesse voilà ce que je disais donc c'est bien ça c'est ça pour certains certains hommes balance ou voilà ça peut être des femmes également mais bon on voit plus les hommes là voilà il faut qu'ils fassent preuve de sagesse hein qu'ils enlèvent leurs masques et qui se transforment qu'ils lâchent prise un peu et qui qui ben voilà qu'ils sont en les mets en garde à arrêter un peu ces jeux avec des personnes plus jeunes peut-être vous prouver quelque chose à accepter de vieillir également parfois c'est pas parce que la personne est plus jeune que ça vous prouve quelque chose hein voilà donc ben voilà j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé bon après il ya des plusieurs cas de figure ça parlera certains hommes certaines femmes pour moi ce que je reçois ce que je retiens c'est lâcher prise enlever ce masque transformez vous je pense que cette pleine lune va avoir un effet sur vous pour enlever voilà des choses qui sont anciennes pour vous transformer vous aider aussi à évoluer pour certaines certaines balances il y aura une belle union peut-être plus pour les couples mariés je vois un demandeur mariage peut-être une officialisation de la relation pour pour d'autres personnes balance également il y aura une belle rencontre également ça ça peut être le signe de la rencontre un renouveau derrière on sort de sa tour pour voilà aller vers des personnes plus fidèles voilà tout simplement donc c'est toujours enlever des choses pour retrouver des nouvelles choses plus saine voilà donc la réponse au oui ou au non donc posez vous une question dans le sentimentale dans votre tête et je vous dire une réponse à voilà donc pour moi c'est la réponse et non donc voilà j'espère que ça vous a plu donc j'espère que vous suivrez mes conseils n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre soli lunaire qui vous donnera peut-être plus d'informations respirez bien aérez-vous le soleil est présent profitez-en et puis voilà la vie est belle continuez votre cheminement c'est important pour évoluer et puis je vous souhaite une belle journée et puis plein de bonheur à bientôt je vous embrasse